Musique Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle série Réalités pastorales dans les diocèses éloignées. En milieu de l'année 2015, notre équipe de la Fondation s'est posé la question de comment faire découvrir d'autres réalités pastorales que les grands diocèses comme Montréal ou Québec qui ont des grands moyens de communication. On entend le groupe parler de ce qui se passe dans les grands diocèses. À la demande de notre conseil d'administration, l'équipe de la Fondation s'est penchée des questions des réalités pastorales dans des plus petits diocèses et même des diocèses éloignées. Donc toute l'équipe média de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal s'est déplacée sur la côte nord, sur la route 138, entre Tadoussac et Natashkoal. Visiter 18 paroisses différentes, faire une plus d'une trentaine d'entre eux pour vraiment qu'on puissait sentir et voir les réalités pastorales dans ce territoire énorme de ce diocèse et de voir d'autres réalités que ceux qu'on connaît comme ici à Montréal. Le diocèse de Bécomo, pour faire un petit peu en résumé, il part de Tadoussac, près du Saguenay, et puis il se rend jusqu'à Blanc-Sablanc. C'est 1250 kilomètres. Et puis il monte jusqu'au nord de Shefferville. On peut parler de 700 kilomètres à ce moment-là. Et nous avons sur notre territoire, il se parle quatre langues. Vous avez le français, l'anglais, l'inou et le nascapi. Alors déjà là, c'est un certain élément de contraintes comme telles à aborder parce que ce sont des cultures différentes. Donc, en plus d'avoir des situations différentes par le climat, par le contexte géographique, nous avons aussi des cultures différentes dans le milieu de Bécomo. « Rassemblés dans la croix, priez à la parole, sois-nous un amour, témoin de l'espérance. » L'équipe de Côte d'École, c'est un groupe de laïcs qui prend charge de l'animation de la vie paroissiale, de son organisation, de son fonctionnement, avec la présence d'un prêtre. Le prêtre n'est plus quelqu'un de résident dans le milieu comme tel pour la plupart des endroits. Le prêtre est plutôt quelqu'un que nous appelons, nous, un itinérant, quelqu'un qui va faire des tournées dans les paroires. Et les prêtres résident davantage dans les agglomérations de villes ou de gros villages dans ce contexte-là. Alors, en tant qu'évêque, le premier élément qui me permet d'aller sensiblement dans toutes les parties du diocèse à tous les ans, c'est l'élément de la confirmation. Il y a des demandes de confirmation dans toutes les parties du diocèse et j'y vais à tous les ans. Je ne laisse pas deux ou trois ans avant d'aller à un endroit. Quand il y a des groupes de prêt, j'y vais. Et c'est ça qui me permet d'avoir une présence ou le terrain dans l'ensemble du diocèse. Pour ce qui est de la Basse-Côte-Nord, ce qui est de la zone 5, la Basse-Côte-Nord, où il n'y a pas justement de route pour y aller, alors j'y vais plutôt en avion, j'y vais une fois par année. Je me prends 15 jours et puis je commence à Blanc-Sablon en revenant jusqu'à Chévry. Alors, à ce moment-là, ça me permet de faire une visite pastorale, on pourrait dire, et puis de permettre d'avoir une Eucharistie dans chacun des villages de cette zone-là. Parce que la Basse-Côte-Nord, sa particularité, c'est surtout un milieu évangéliste, église unie, anglican, où il y a des catholiques, oui, mais les catholiques sont beaucoup moins, je dirais, en nombre, beaucoup moins que dans les villes comme Bécomo. Au niveau de mon message, moi, l'ensemble du diocèse, nous, nous insistons beaucoup sur la solidarité entre nous, solidarité entre les laïcs, les prêtres, solidarité entre l'évêque, les prêtres et les laïcs, solidarité envers, avec tous nos bénévoles engagés sur le terrain, au niveau des paroisses, là, pour être en mesure d'assurer toute une vitalité à l'ensemble des milieux. La solidarité est un mot assez, on pourrait dire, essentiel, et l'autre mot, je dirais, c'est collaboration. Collaborer entre nous, puis collaborer, puis aller dans le même sens pour s'assurer que l'ensemble du diocèse progresse et puis que nous puissions vivre des événements heureux au niveau de la foi. Je prends un autre exemple, au niveau de la messe christmale. La messe christmale a lieu à la cathédrale une année, puis dans une autre église une autre année. Alors, aussi, on demande la collaboration et la solidarité. Alors, tu vois, ces événements-là font que c'était développé. Il y en a qui partent avec un autobus, disons, de Sacré-Cœur, puis ils prennent les gens en passant jusqu'à la cathédrale, puis d'autres vont partir d'Attach-Coin où vient d'Ordal-Saint-Pierre, puis ça revient dans la cathédrale. Et puis, à ce moment-là, nous pouvons vivre un événement de solidarité, de collaboration et d'unité entre nous et d'expression de la foi qui est forte dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, je dois dire que dans l'ensemble du diocèse, les personnes collaborent, les personnes participent, sont solidaires pour que nous puissions avoir des lieux et des moments forts de l'expression de notre foi ensemble qui nous rassemblent. Et ça, je trouve ça beau au niveau du diocèse et ça donne tout un aspect particulier. Alors, c'est pour ça que collaboration, solidarité, être ensemble, vivre ensemble dans une même foi, ce sont des grandes réalités que je mets de l'avant à l'heure actuelle pour bâtir une église qui est belle et qui est une église qui est expressive de l'unité de la foi. On est ici aux îlées Jérémies qui est un lieu de pèlerinage fort important de la Haute-Côte-Nord. Les îlées Jérémies, au fond, la chapelle qu'on voit dernière nous ressemble beaucoup, c'est comme la sœur jumelle de la chapelle de Tadoussac. Et c'est à Tadoussac qu'a commencé l'évangélisation, l'annonce de la foi sur la Côte-Nord auprès des Amérindiens. C'est environ dans les années 1640. À ce moment-là, les Jésuites étaient déjà en lien avec des Amérindiens à Syrie et des Amérindiens de Tadoussac étaient allés là, avaient entendu parler un peu de la foi, mais disaient « On ne veut pas séjourner ici, vous devez venir chez nous pour nous en parler. » Maintenant, on voit ici quelque chose de vraiment spécial aussi. Je crois qu'il n'y en a que deux actuellement au monde de ces exemplaires-là, ce sont ce qu'on appelle les tableaux catéchétiques ou les échelles catéchétiques. Il y a un missionnaire qui était dans l'Ouest canadien qui s'est rendu compte dans les années 1830-1840 que lorsqu'il parlait de la foi aux Autochtones de l'Ouest, ces gens-là, à cause de leur façon de percevoir le temps, étaient incapables ou avaient de la difficulté, on va le dire comme ça, à comprendre la chronologie de l'histoire du Christ, de la naissance du Christ, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église. Il a commencé par faire un genre de bâton de bois sur lequel il mettait des petites lignes indiquant cette histoire-là. Plus tard, il s'est dit que ce serait encore mieux si on mettait des images. Et ici, on a une version de 1846, la version de Paris, où on voit dans le tableau en bas Dieu, la création du monde. Après la création du monde, on voit toute l'histoire de la Bible. Et ensuite, la naissance du Christ, on voit les années, la naissance du Christ, on voit 1, 2, 3, 4, 5, ta, 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 la mort du Christ. Et plus loin, on voit l'histoire de l'Église qui a suivi jusqu'en 1840. Ça, ça permettait de raconter en images, un peu comme dans les cathédrales lévitraux, mais ça, c'était beaucoup plus portatif, on pouvait le transporter, et ça permettait vraiment de raconter l'histoire du Christ de la Bible. Moi, ce qui m'impressionne quand je vois ça, c'est de dire les missionnaires ont trouvé des moyens pour parler des choses de la foi à des gens qui avaient une autre façon de percevoir les choses, mais ça leur a permis quand même d'avoir accès à certaines connaissances et de s'intéresser à la foi à l'histoire du Christ, à l'histoire de l'Église. Ça nous dit qu'aujourd'hui aussi, on a à trouver des moyens pour rejoindre les gens selon leur culture. Alors d'abord, la particularité de ce lieu, c'est qu'il est chargé d'histoire. C'est un des tout premiers lieux où l'expression de la foi a été vécue. Vous connaissez le contexte historique que Christine vous a partagé. Donc, il nous semblait important qu'on trouve un lieu de mémoire pour la rendre vivante aujourd'hui. Alors ce lieu, il est à taille humaine, comme vous l'avez vu. Il y a la chapelle, il y a une plus grande chapelle, il y a tout un terrain où les jeunes peuvent tout à fait bouger. Il y a un bord de mer qui est splendide. Et c'est surtout un lieu de pèlerinage qui est dédié à Saint-Anne, en proximité avec la communauté Innu, qui n'est pas très loin d'ici, avec une neuvaine qui se fait chaque année. Donc on s'est dit qu'au niveau spirituel, ce lieu conviendrait. En plus, il est central sur le diocèse, ni trop éloigné, ni trop excentré. Donc ça permet à tous les jeunes de pouvoir venir sur ce lieu-là. Pendant l'année, je pense à la JDJ, quand elle va arriver, j'exprime ma foi et à la JDJ, vraiment, c'est là que je me libère de tout ça. Quand, mettons, je pêche un petit peu, je sais que Dieu est toute miséricorde. En dehors de la JDJ, je sais qu'il va me pardonner et puis on repart à zéro. L'important, c'est d'offrir un temps, un lieu spirituel, nourrissant pour les jeunes. Et c'est qu'une église diocésaine puisse compter sur les nouvelles générations. Je crois que s'adresser aux jeunes aujourd'hui dans la société, leur proposer de découvrir l'Évangile, de découvrir le Christ, d'être ensemble comme jeunes chrétiens, c'est vital, c'est important. Alors, si le diocèse peut permettre ça, on fait un pas et puis je pense qu'on bénéficie beaucoup de l'énergie, du dynamisme des jeunes. Ça vient en quelque sorte nourrir toute l'église diocésaine. Et c'est ça, notre objectif. C'est vraiment un changement de mentalité que les chrétiens d'aujourd'hui doivent avoir sur les jeunes. Je dis souvent, il ne faut pas les envisager ou les regarder comme une difficulté, mais comme un cadeau, comme un don que Dieu nous fait. pour avancer tous ensemble vers la bonne nouvelle du Christ. Donc, pour moi, les jeunes ne sont pas une difficulté. Ils sont d'abord des jeunes frères, des jeunes sœurs dans la foi. Et c'est ça que je voudrais partager aux communautés, aux paroisses, à l'ensemble du diocèse. C'est que, là, je voyais, on a des demandes. Des demandes pour le baptême, des demandes pour les sacraments, des demandes pour la confirmation, des demandes pour le mariage, pour le tuto. Bon, évidemment, ils font référence à ce qu'ils ont connu, les sacraments, mais ils arrivent et là, le constat est invisieux aux gens, les gens demandent, mais nous autres, on n'est pas capable de répondre. Je n'ai pas de catéchette, je n'ai pas assez de catéchette pour les catéchères, je n'ai pas de catéchette pour le baptême, je n'ai pas assez de catéchette pour les adressants, la confirmation. Et là, je dis aux jeunes, il faudra qu'on arrête de dire que les jeunes ne sont pas là, parce que là, j'ai dit, quand il n'y a pas, mais nous autres, on ne peut pas répondre. On n'est pas capable de répondre à leurs attentes. Là, les gens, j'ai dit, là, on a un problème, il faut changer nos mentalités et dire que les jeunes ne sont pas là, ils sont là. En tout cas, ça, c'est un constat, ça m'a fait, c'est comme ça m'a donné un élan, puis j'ai senti mon monde hier, très simplement. Les gens m'ont regardé dans l'église durant la messe, ils savent ce que je pense, c'est pas tout ce que je pense. C'est ça, l'équipe, quand on essaie de motiver les gens à travailler en équipe, c'est parce que nous autres, on sait ce que c'est, parce qu'on travaille tout le temps en équipe. Au service de saison, on est toujours en équipe. C'est ça, notre force, nous autres, dans un petit milieu comme le nôtre, notre force, c'est l'équipe. On n'a pas la richesse, la possibilité de faire tout tout seul et on a besoin toujours des autres et ça devient hyper enrichissant, ça. ça demande aussi beaucoup de souplesse, beaucoup d'humilité, mais c'est ça qui fait notre force. On regarde les derniers lancements de diocésains, on est des équipes 6-7 à les organiser et où on voit comment ce que les gens souvent nous disent, vous avez témoigné de l'église vivante, communautaire et ça leur donne le goût, chez Dieu, de faire. Et il n'y a pas de leader qui transparaît plus qu'un autre, tu sais, il n'y a pas de vedette dans la vie. On le ramène, on le ramène tout de suite. C'est ça. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour ces fesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des moments très profonds qui m'ont lié à toute cette réalité-là. Exemple, ce jour où, lors de la guerre du Vietnam, la Laos, tous les réfugiés, où on a fait collectivement dans notre milieu l'accueil d'une famille, de ces gens-là qui on voyait tellement démunis, abandonnés et curieusement, on vit la même chose aujourd'hui. Mais ça aussi, ça nous a fait grandir collectivement. Moi, ça m'a animé. Ça m'a montré que la foi, c'était lié à l'action. Et on ne peut pas seulement dire, si on ne bouge pas, je pense qu'on devient des chrétiens endormis. Des fois, je bouge trop, bien sûr. Des fois, je me fais remettre à ma place. des fois, je me fais dire «tu vas trop vite ». Mais c'est bien, c'est vrai, je suis un passionné. J'aime cette vie-là et je veux qu'on la vive et je veux surtout qu'on la découvre comme elle est, d'une façon si belle, si grande. La vie, elle nous emmène sur toutes sortes de routes. Et c'est pas si mauvais de vivre des routes difficiles. Ça nous fait comprendre parfois ce qui est de plus beau aussi. Et l'essentiel, c'est de toujours rebondir. C'est de voir là où on est. Est-ce qu'on veut demeurer là ou on veut aller ailleurs? Et la vie est tellement merveilleuse. Et celle qui nous attend, on nous dit qu'elle va être encore plus belle. Alors moi, c'est ce qui m'anime. Je veux le bonheur, je veux vous le souhaiter et je veux vous inviter à le trouver. Il est là, il est présent et il est à côté de vous autres. Cherchez pas de médias 14h. Regarde la caméra. C'est le regard, c'est ici, c'est le regard. Il y a la cuisine, il y a la cuisine, il y a la cuisine. Ici, à Lacan, on a passé plus de 2000 mamans puis plus de 5000 enfants. Ça fait que j'en ai de partout à Grandeur de la province et ça s'appelle de partout. On est content de se revoir. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y aurait jamais eu une grande famille de même si j'avais pas rentré sur ce livre. Ça fait que l'histoire de ma vocation part comme ça. Je pourrais dire aux jeunes mamans qu'ils sont toujours bien les bienvenus chez nous puis il n'y a pas personne qui va les juger. Parce que dans les débuts, quand j'ai commencé, il y a 37 ans, les moments monoparentales parce que la majorité, c'est des moments monoparentales. Alors, des fois, ils se faisaient traiter de toutes sortes de noms puis ils avaient la difficulté à en percer à travers les autres. Mais aujourd'hui, ça a changé beaucoup. La mentalité a changé. Mais ce sont toujours les bienvenus chez nous. Je les accueille avec le cœur ouvert puis je vais essayer le plus possible de répondre à leurs besoins. À l'heure actuelle, vous êtes au marché de Claire, au sol de l'église Saint-Nôme-de-Marie. Est-ce que vous savez par année combien de bénéficiaires viennent vous rendre visite? Oh non, parce que même un matin, entre autres, que j'ai décidé de compter combien il y avait de personnes à l'entrée puis il y en avait 82 personnes à l'entrée à 10 heures le matin. On fait vivre la paroisse parce qu'on a des réparations à faire comme tous les autres les autres églises. Tu sais, c'est... Là, on vient de faire la galerie en avant. On a d'autres projets pour les fenêtres, mais c'est pour ça qu'on met notre argent de côté à l'heure actuelle pour quand on va faire la fenestration pour pouvoir avoir le liquide pour ça. Comment voyez-vous le futur de cette belle œuvre ici avec Homo? Moi, je sais qu'il va toujours y avoir des personnes dans le besoin. Qu'est-ce que je souhaite le plus, parce qu'on est toujours vieillissant, c'est qu'il y ait toujours des bénévoles qui viennent ici pour aider toutes les gens en besoin. Au fil des ans, la spiritualité s'est développée pour réaliser maintenant que nous sommes une école de spiritualité, que nous avons été fondés par le souffle de Vatican II pour aussi témoigner du renouveau filial, de la vie des baptisés, de la vie des laïcs, et de la vie des consacrés. Comment on peut retrouver Dieu comme un père? Le plus grand défi que je vois, c'est d'en arriver à ce que les gens considèrent leur église comme une église de pierres vivantes. Alors, actuellement, Denis disait tout à l'heure des assemblées à 12 personnes pour les Hadass, c'est pas gros. Alors, c'est comment arriver à développer ce sentiment d'appartenance, cette vie communautaire, puis d'avoir le goût de célébrer ensemble. Je crois que le pape actuel nous invite à aller en dehors des sentiers battus, d'aller vers le monde, puis de salir les mains, puis de participer à la vie, aussi bien au niveau de la vie politique, pour arriver à rendre le monde meilleur. Et moi, je crois que c'est un souffle nouveau pour notre église, là. Puis ça va faire une différence ici à Franklin aussi. Il est tellement proche des gens, puis tellement, en tout cas, beaucoup d'humanité, ce qui fait qu'il regroupe les gens. Oui. Alors, il peut s'en venir à l'église encore plus, parce qu'il va être vraiment sensibilisés avec ce pape-là. ils se sont déplacés par tous ces missionnaires pour aller rencontrer les travailleurs forestiers, les bûcherons. Et c'était, par exemple, vous parlez d'une expérience typique, eh bien, ils arrivaient un soir, ils réunissaient le samedi soir, parce que c'était la soirée qui précédait le dimanche, le jour du Seigneur, où il n'y avait pas de travail. Alors, cette soirée-là était une soirée avec un repas, une ambiance détendue, et c'était l'occasion pour les missionnaires de parler chaleureusement avec les travailleurs, puis d'offrir à certains qui étaient intéressés de vivre le sacrement du pardon. Aujourd'hui, eh bien, nos pasteurs se sont remis sur la route. Tout à l'heure, nous parlions que notre pasteur s'occupait de plusieurs petites paroisses, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que les milieux sont forcés de se prendre en main. Les laïcs sont invités à s'engager et, on y a honte de leur foi, à témoigner. Et je dirais que c'est là la souche, et c'est là que toute la nouveauté d'une église prise en charge par les laïcs, eh bien, qu'elle est en train de se développer. Alors, et peut-être de nouvelles vocations naîtront, mais je crois que les nouvelles pousses, ce sont les gens eux-mêmes qui, croyant en Dieu, vont pouvoir permettre à la fois de continuer de s'étendre et de vivre dans les cœurs. Moi, je trouve que présentement, il faut être très accueillante pour nos gens, pour leur montrer qu'ils sont importants, qu'ils sont importants, qu'ils ont quelque chose à faire pour eux, personnellement, pour ensuite donner. parce qu'il faut, il me semble, qu'avec le pape François, il nous appelle « aller vers ». « Aller vers ». C'est ça qu'il faut montrer à nos gens, parce que nos gens d'aujourd'hui sont plus individualistes, alors il faut les habituer à aller vers pour grandir dans leur foi aussi, essayer de grandir dans leur foi. pour moi, je trouve ça un grand défi. On est en voie de disparition, alors c'est les laïcs qui vont continuer ce qu'ils ont à continuer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer. D'abord, vous n'êtes pas tout seul. Le Seigneur nous précède tout le temps. Il est toujours là. Il va mettre sur nos lèvres ce qu'on a besoin, mais pour ça, il faut aller à la source. Il faut s'alimenter. continuer d'alimenter votre foi et puis aller sans peur parce que vous n'êtes pas tout seul. C'est très difficile, par exemple, pour la préparation des baptêmes. Aujourd'hui, c'est un grand défi. Ça, c'est un grand, grand défi parce qu'on prend les gens très, très loin. Comme hier soir, je demandais « Connaissez-vous ça, le baptême? » Ils ont dit « On va le voir, vous allez nous le dire. » « Allez nous le dire. » Puis là, j'ai dit « Comment est-ce qu'il y en a des sacrements? » Puis tout ça, ils ont dit « Il doit bien y en avoir une dizaine, certains. » Oh oui! C'était drôle, mais ils ont dit « On va le la prendre. » Alors, c'est pour vous dire comment on prend les gens loin, loin, loin. Mais, ils sont à vide. C'est ça, c'est important. Puis quand on a fini, je leur dis « Est-ce que ça vous a appris quelque chose? » Ils ont dit « Ça nous a renouvelé ce qu'on avait tout oublié. » Mais c'est beau. Je trouve que c'est comme une semence. Ben oui, c'est ça. Mais je leur dis à la fin, vous savez là, c'est pas dangereux de venir à l'église. Il n'y a pas de bébites qui vont vous tomber dessus. Ça, ils trouvent ça drôle, mais ils s'en rappellent parce qu'il y en a beaucoup qui viennent après. Quel tableau de catéchèse pour toi qui représenterait la vie paroissière que tu vis ici à Port-Cartier? Dans tout Port-Cartier, je dirais, spontanément, je dirais que c'est la nativité, la scène de Noël. À Noël, tout le monde a sa place. Les animaux, les étrangers, il y a quelque chose de nouveau. Un enfant, Dieu nous laisse le prendre dans ses bras. et c'est un peu ce qu'on essaie de vivre, l'accueil de chacun, de chacune, de trouver du réconfort dans les nuits froides de nos vies. C'est ce qu'on essaie ici à Port-Cartier. C'est modeste, la crèche, on ne sait pas trop s'il y a à retenir debout, mais c'est tellement, c'est tellement parlant et ça nous ressemble. Notre vie est fragile, mais quand on se regroupe, quand on se met ensemble, ça peut être franchement accueillant et inspirant pour continuer la route. Le vrai défi, moi je trouve, c'est de donner le goût de la parole de Dieu, ouvrir l'appétit. On pense que c'est souvent quelque chose de compliqué. Quand on tombe dans l'étude exégétique, ça peut être quelque chose d'un peu compliqué. Mais en même temps, ça ne devrait pas, parce que si Dieu a permis que son fils s'incarne, on ne peut pas faire de grandes sommes théologiques aujourd'hui. Il faut l'appliquer dans l'aujourd'hui de la vie. Micheline, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'est le catéchuménat, toi qui es responsable du catéchuménat diocésan? C'est une démarche qui permet à une personne qui désire être initiée à la vie chrétienne, de devenir chrétienne, d'apprendre ce que c'est. Mais c'est vraiment une démarche, ce ne sont pas des cours, c'est une démarche qui est dans le temps, parce que c'est quelque chose de sérieux, et qui est ponctuée de célébrations, de rites, qui célèbrent ce qu'on a déjà appris. C'est une démarche pour faire des chrétiens. C'est vraiment pour devenir disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une démarche pour un sacrement. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, ce n'est pas tout le monde qui est croyant. Ça amène une certaine difficulté, des fois des petits accros, mais je crois que c'est important de garder le fondement du pourquoi nous, on est dans la maison de la vie du Seigneur, dans le fond, tout le monde ensemble. Il faut continuer d'en parler, ça met les miettes un peu, parce que oui, on est moins assidus que nos parents l'ont été et nos grands-parents l'ont été. Oh que oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la planète, tout ce que les jeunes peuvent vivre, des fois, c'est différent maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça. Il y a beaucoup d'intimidation. Des fois, les jeunes sont un peu perdus en avant de tout ça. Je pense que c'est un... Ça dépend toujours de l'âge, mais je pense que c'est un bon moyen de... C'est un bon moyen de s'accrocher à quelque chose et d'aller chercher. Il y a beaucoup à aller chercher là-dedans. Tu sais, pour... Moi, j'ai fait toute ma catéchèse étant jeune au primaire et tout ça. Puis avoir fait ce chemin-là, ça me raccrochait à beaucoup de valeurs et ça nous a aidés aussi à comprendre différentes choses. le conseil à n'importe qui qui cherche un petit quelque chose à aller chercher, il y a vraiment très bien à faire là-dedans. Bien, moi, je voyais ça gros au début puis je voyais ça un très gros engagement puis finalement, on disait tout le temps « Hey, c'est notre petit moment à nous. » On était contents d'y aller. C'est notre moment de choses simples dans la vie, tout simplement, puis d'être nous-mêmes. Puis on était très bien accueillis. Ça, je pourrais le dire, qu'on avait peur aussi d'être peut-être jugés parce que ce n'est plus les croyances comme avant aussi rigides. Il y a beaucoup d'ouvertures. On a eu des accompagnateurs d'une ouverture énorme, vraiment. Puis toutes les fois que je posais des questions parce que je me disais « Mon Dieu, je pense que je ne comprends pas vraiment de quoi on parle. » Je me suis fait accueillir « Bien, voyons donc, tu as tout compris. C'est sûr que tu as compris. C'est en dedans de toi. » Les personnes qui donnent des catéchès ou encore qui accompagnent, c'est très riche. Moi, je me... J'ai toujours pensé que le catéchuména, quand tu rentres là-dedans, tu rentres toi-même dans la catéchuména. Toutes les personnes qui viennent vers toi pour faire un bout de chemin, la personne qui les reçoit entre en catéchuména avec eux autres. Et c'est riche. C'est... Il y a des journées que c'est difficile. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Mais il y a des moments d'élimination où on se dit « Ah, il y a quelqu'un qui a compris un petit peu. » On essaie tout simplement de donner ce qui nous habite puis ce qui nous habite c'est le Seigneur. Ça fait que c'est ça. Notre évêque nous dit souvent qu'il faut provoquer des événements pour attirer nos jeunes. Comme dimanche dernier, par exemple, on a eu le dimanche de la catéchèse. Alors, on essaie à ce moment-là d'impliquer le plus possible de jeunes, des parents et des jeunes enfants aussi. Puis, la semaine passée, on avait quand même une couple d'ados. Puis, ce qui était beau la semaine passée, c'est qu'on a réussi à faire parler les gens, à partager au niveau d'Homélie ce qu'on n'osait pas avant. Même quand on avait fait la réunion, il y a une dame qui dit « Non, non, faites pas ça sur les dites, ils répondront pas. » J'avais donc tout préparé sur diapositive. Puis, je vais y m'en servir. Les gens ont répondu spontanément. C'était ce qu'ils n'auraient pas fait, comme disait Réadine tantôt, au début. Les gens, c'était vraiment une… On a eu de l'audace puis on a été récompensés, je pense bien. Et il en surgit toujours. Il en surgit toujours des personnes qui veulent s'impliquer. Puis, moi, j'ai bien confiance que… Parce que les plus jeunes que j'ai, moi, en petits pastos, ils s'interrogent. Ils se disent tout le temps « Bien, il faut faire quelque chose. » Ils s'impliquent peut-être pas tout de suite. Mais ils se disent « Là, si on veut garder la foi dans notre village, il va falloir qu'on s'implique, il va falloir qu'on s'embarque à notre tour pour que la foi se maintienne. Parce que si on lâche, il n'y aura plus rien. » Alors, il y a une interrogation quand même dans le cœur des jeunes couples. C'est positif, ça. Mais le diaconneau, en partant, c'est un… Ce n'est pas une profession, c'est une mission de service. On est au niveau de la charité. Encore, c'est une force. On peut le faire au niveau des paroisses. Mais c'est surtout, actuellement, dans notre société, d'être attentif aux pauvres, aux démunis, aux personnes qui ont beaucoup de besoins. Et c'est surtout d'être à l'écoute des gens sur place, de gens qui vivent des difficultés sociales. Puis c'est aussi d'être dans notre communauté présente, ce que les autres vivent. Exemple pour l'emploi. Ce n'est pas facile actuellement. On est dans un monde chaotique sur le plan économique. On est dans des crises. Puis il faut que le diac, en tant que tel, lui, soit à l'écoute. Beaucoup observer ce qui se passe pour pas nécessairement apporter des solutions, mais plus du soutien spirituel, plus au niveau de la prière aussi, être présent au niveau de la prière communautaire pour ce style de demande-là. Moi, le message d'espérance que je laisserais en tant que tel, c'est de dire aux gens, au niveau de l'Évangile, l'Évangile, c'est une annonce d'une bonne nouvelle qui vient ici nous libérer, même en 2015. Je pense que les couples qui veulent s'engager dans l'Église, c'est de le faire tranquillement, à leur rythme, puis avec ce qu'ils ont comme force, comme qualité. Puis ce qui est de l'espérance, c'est qu'on est rendu dans une Église de qualité et puis une Église de quantité. Avant ça, il fallait faire énormément d'évangélisation, convaincre les gens. Maintenant, il faut regarder plus à terme d'expériences religieuses, d'expériences spirituelles, puis de partir avec le vécu des gens, puis les faire cheminer à travers notre Église qui est un peu sur la Côte-Nord, on va se dire vraiment, c'est une Église de mission. C'est vraiment une Église de mission, surtout avec la géographie particulière. On a même des gens qui nous viennent de l'extérieur pour nous donner cette mission-là. Je pense que c'est par le témoignage, juste en nous regardant, en vivant, ce qu'on a à vivre, puis les gens qu'on connaît, qu'on peut influencer par notre attitude. On dirait qu'il y a toute une génération qui manque, là. Là, on dirait qu'ils ne sont pas à l'Église, là. Ce sont les mamies. C'est comme si ça partait d'un certain homme et ça descend 30 ans en arrière. Alors ça, ça se passe, dans nos régions. Donc, c'est ces parents-là, c'est les enfants qui viennent, mais les parents, ce ne sont pas là. Des défis aussi, c'est peut-être de trouver des moyens de refaire des liturgies pour intéresser davantage les jeunes. Ça peut-être plus à l'ère moderne, un petit peu, mais sans déroger quand même du message évangélique. Il y a des grands bouts où est-ce qu'il n'y avait pas de prêtres qui venaient ici. Donc, c'est nous qui organisaient les célébrations de la parole, les soirées de prière. Il y avait même des heures d'adoration que le diocèse avait autorisées, que c'est nous qui préparions les heures d'adoration parce que c'est important pour les gens de se rassembler. C'est important pour les gens d'être ensemble pour prier. J'entends toujours la voix de Mme Anne-Marie qui est une des membres de l'équipe locale de pastoral qui dit que l'important c'est la prière communautaire. Puis le communautaire c'est vraiment de s'assembler, d'être ensemble pour faire face à ce qui nous arrive humainement. mais en même temps être ensemble pour aller porter ça au Seigneur. Il ne faut pas être désespéré parce que ce n'est pas le nom qui fait la qualité. Et on peut dire qu'encore à Natashkwan, lorsqu'il y a des funérailles ou un baptême ou un mariage, ce qui est très rare par exemple, que l'église se remplit encore. Alors, ce n'est peut-être pas que les gens, c'est plus qu'il y a une certaine indifférence, mais je pense que les valeurs sont là puisque ce qu'on espère c'est que les valeurs que les jeunes ont reçues, qu'on leur a retransmises, ils vont s'en souvenir. Si les hommes croyaient et réalisaient que Jésus est présent dans chaque être humain, jamais, jamais plus nous leverions la main contre nos frères et nos sœurs. Nous les traiterions avec le plus grand respect. Nous les porterions dans la pompe de notre main comme si c'était ce qu'il y a le plus précieux au monde. Parce que Jésus n'a-t-il pas dit « Tout ce que vous faites aux plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, quand j'écoute un prisonnier pleurer en prison, c'est Jésus qui pleure de ses souffrances. Et si lui me regarde, c'est Jésus guérisseur qui l'écoute. Il faut voir Jésus jusque-là pour vivre sa foi. C'est fragile les familles d'aujourd'hui. Puis on se trouve chanceux parce que nous la famille est solide. En tout cas, pour l'instant, puis j'espère qu'on veut rester toujours. Mais elle est solide. On se tient peut-être des fois peut-être trop. On n'ose pas se lâcher. Mais c'est ça. Je vois que les familles sont fragiles. Puis des fois, la société n'est pas favorable non plus à aider que les familles se tiennent comme dans le temps. C'est vrai. Puis même en termes de nombre aussi, c'est sûr que c'est quand même une famille plus nombreuse que la moyenne. Mais que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, ce qu'ils nous racontent de leurs amis à l'école quand ils vont fréquenter à la maison de leurs amis, ce qu'ils nous ramènent comme histoire, c'est pas... Souvent, ils font des prises de conscience puis ils viennent nous voir puis ils disent « Merci papa, merci maman de nous donner telle ou telle chose, de m'avoir empêché de faire telle ou telle chose, de nous présenter telle ou telle chose. » Puis aujourd'hui, les plus vieux sont adultes puis ce qu'ils nous donnent comme message, c'est de nous dire « On est contents de l'enseignement que vous nous avez donné en termes de chrétienté, d'étudier ces choses-là. » Parce qu'ils disent « Je suis parti à l'université, je suis parti, je suis en train de bâtir ma vie. » Puis c'est un élément de référence que je me rends compte que les gens autour de moi n'ont pas. Eux, ça leur fait... C'est pas une voie de sauvetage, c'est vraiment un mode de vie. Puis même eux ont à faire des choix aujourd'hui dans leur vie de plus d'adultes, de jeunes adultes. Puis on se rend compte que ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur donne, bien, ça porte fruit. Puis pas juste de par ce qu'on voit, mais par ce qu'ils nous le disent aussi. Il dit que le travail qu'il fait, c'est pas nécessairement juste à Ouachaké, à Malioténam. Il fait ce travail-là au niveau de la prière. Même, il dit qu'il soutient au niveau des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme. Fait qu'il ne fait pas juste dans sa communauté, il fait au niveau de la Basse-Côte-Nord, Shefferville, Gauss-Bé, Pessani. Il y a plusieurs communautés qui touchent au niveau du travail qu'il fait. Mon nom est Laurette Grégoire. Je suis originaire de la communauté de Ouachaké. Je suis fille du renouveau charismatique catholique. J'ai été formée depuis à peu près 38 ans de cheminement. Ça m'a préparée à faire des homélies en Languino pour ma communauté. Moi, je me dis que c'est un service aussi qu'on rend pour la communauté. On a déjà ces racines-là communautaires. Puis, au tout début, lorsque le curé me demandait de faire des homélies, je ne voulais pas venir. Je suis arrivée à un moment donné à le faire. Et puis, en sortant de l'église, il y a un aîné qui m'a arrêtée. Puis, il m'a dit « C'est la première fois que j'entends vraiment la parole dans ma langue. Et le Seigneur m'a rejoint. » Et ça, pour moi, ça a été comme de dire que ce soit des jeunes ou des gens de ma communauté ont besoin probablement d'entendre la parole de Dieu dans leur langue avec nos images, notre façon de s'exprimer. Et moi, ça me réjouit et je sais que ça les touche. et je sais que ça me réjouit, c'est que ça me réjouit. C'est que ça me réjouit. C'est que ça me réjouit. Les jeunes, on a de la difficulté à les approcher. puis, mais en même temps, je sens, moi, au niveau que les jeunes sont vraiment, il y a en nous et en eux cette spiritualité proche encore beaucoup de la nature, proche de l'être humain, au niveau de leurs racines, au niveau des liens parentaux. Et ça, je crois, moi, que c'est ça la base aussi d'être en lien avec les autres. Et ça, ça nous emmène à avoir un lien aussi avec notre foi à un moment donné. Mais c'est sûr qu'on a de la difficulté à les rejoindre. Peut-être aussi que la façon de faire, les chants, ne les rejoignent pas. Bon, bien là, il faut y travailler. On a toujours à se redéfinir. Ce que mes grands-parents ou mes parents ont vécu dans leur foi, c'était une église qui était beaucoup plus comme centralisée vers elle. C'était elle qui donnait le chemin à suivre. C'était correct. C'était dans le temps. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, avec ce qui est ouvert au niveau du monde, les jeunes, il faut, je trouve qu'on a à les approcher autrement et à leur apporter quelque chose de beaucoup plus vivant pour eux qui va sonner une résonance en eux qui va donner un sens à leur pratique qui va les rejoindre davantage. Moi, en tout cas, j'ai toujours senti en même temps comme si ce que l'on était réellement dans notre spiritualité, dans notre manière d'avoir la conception au niveau de notre foi ou encore la conception des choses qui nous entourent de la foi de Dieu, de la nature, ça n'a pas été pris en compte tant que ça. Aujourd'hui, je crois que puisque le Christ, il s'est donné dans un temps précis au niveau de venir dans le monde chez un peuple qui était qui était les Israélites, qui étaient des Juifs, bien, sa façon d'être a été teintée par tout ce qui originait de, dans le peuple auquel il était écarté. Et, je crois que nous aussi, on a une identité, une façon de faire qu'il faut prendre en compte pour que nous puissions, nous aussi, que dans l'Église, il y ait une résonance avec les mots qui sont nous, des façons d'être qui sont nous pour s'exprimer, pour vivre davantage notre foi. puis, ce n'est pas non plus que tout soit teinté parce qu'il faut respecter d'abord l'identité de l'Église catholique chez les Inuits. Mais, je crois que si le Christ venait, s'il était Inuits, il serait teinté par tout ce qu'il aurait vécu pour dire au monde le message évangélique, puis que ça nous rejoigne vraiment, puis que ça rejoigne aussi tous les autres peuples. On a à vivre dans l'espérance. Moi, j'ai beaucoup d'espérance parce que ce n'est pas de l'espérance de ce que moi, je peux faire, mais j'ai espoir que le Seigneur, à travers son Esprit Saint, nous guidera toujours. Il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ça, pour moi, j'y crois. Et c'est ce qui fait que malgré toutes les difficultés, le Seigneur est là. à jamais. Tout pour la gloire de Dieu, tout pour la gloire de Dieu, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. De l'aurore à la nuit, de la nuit au lever du soleil, ne vivait que pour lui, en cherchant simplement l'essentiel. dans nos tâches quotidiennes, et nous sommes tout humains, faisons-nous un amour pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu, tout pour la gloire de Dieu, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Demeurez attentif, affixé de vos yeux intérieurs, le mystère du Christ, le trésor infini de son cœur, Ressonné par l'Évangile, où nos vies prennent récives, faisons-nous tout par amour pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu, Tout pour la gloire de Dieu, Tout pour la gloire de Dieu, Tout ce que vous dites, Tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Sous-titrage ST' 501